Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Bonjour, je m'appelle Clément Petit. Je suis né en Charente, le 23 avril 1996, dans une commune qui s'appelle Saint-Michel. J'ai grandi à la campagne, dans une maison familiale. Et puis j'ai appris à aimer la ville un peu plus tard en grandissant. Je suis le dernier, j'ai deux grandes sœurs et un grand frère. Et c'est à peu près le gros de ma famille. Est-ce que tu as des choses qui te passionnent ou un intérêt particulier dans l'existence ? J'aime bien le beatbox, le human beatbox. Voilà, c'est parti. Au début, j'étais pour m'amuser comme ça. Enfin, c'est toujours pour m'amuser. Mais je ne me prenais pas vraiment au sérieux. Je ne me prends toujours pas au sérieux. Mais j'ai commencé à m'entraîner un petit peu et à essayer d'affiner un peu les sons. Quand est-ce que tu as commencé ? J'ai commencé quand je m'ennuyais dans le théâtre en suivant des cours de biologie. Et j'avais découvert des vidéos de championnats du monde de 2012, je crois. Où il y avait notamment Skiller, MC Zani, des artistes comme ça. Et j'ai voulu les imiter, en fait. Donc je me suis entré dans la salle de bain. Parce que l'acoustique, en général, est meilleure. Et puis, au bout d'un moment, on commence à y croire un peu. Et quand les autres commencent à y croire un petit peu, on se dit que ça commence à sonner et on va continuer. D'accord, c'est en graines ? Oui, mais ce n'était pas du tout. Je faisais de la bio à l'époque. Et puis, j'étais le seul à m'intéresser à ce genre de trucs. Je vais te poser des petites questions. Si tu peux répondre au tac au tac. Oui, oui, oui. Si tu choisissais, si tu étais une couleur, quelle couleur ce serait ? Un bleu. Mais pas un bleu trop clair. Par exemple, pas celui-là. Plutôt un bleu un peu cobalt, un peu dense. Un bleu assez foncé, assez... Ouais, un bleu un peu foncé, mais dense, quoi, surtout. Pas trop pâle, quoi. Si tu étais une odeur ? Alors, si j'étais une odeur, je ne sais pas. Voilà, je... Par contre, l'odeur du pain chaud, j'aime bien. Du pain, oui. Ok. Si tu étais une saveur ou un plat ? Un tiens à mes soubres. Et pour terminer, si tu étais... Si tu sois ici un endroit idéal ? Oui, oui, oui. Moi, je pense que ça serait près de l'eau, pour entendre l'eau couler. J'ai passé beaucoup de temps enfant. Du coup, j'allais près des rivières. Et ça m'est resté, ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis venu à Tours avec la Loire. D'accord. Ok. Et... Tout à l'heure, j'ai pris en photo un dessin que... C'était précieux. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as choisi ce dessin-là ? Bien sûr, bien sûr. Alors, ce dessin, il m'a été offert par une jeune femme qui s'appelle Manon, dont je n'ai plus de traces, que j'avais rencontrée à l'occasion d'un atelier de danse. Je faisais partie des rares personnes qui avaient choisi l'option danse pour le bac. Et la prof m'avait proposé de participer à un atelier complémentaire qui avait lieu en dehors des cours. Et à cette occasion, j'avais rencontré une jeune fille qui était un peu plus âgée que moi, qui dansait aussi. Et voilà, on a sympathisé un peu. Et puis, elle m'a invité en vacances avec elle. Et moi, j'étais très naïf. Je découvrais Tours. Et j'ai découvert pas mal de trucs avec cette jeune femme. Et puis, elle m'a offert ce dessin qui ne ressemble à rien, en fait, parce que c'est juste des gribouillis. C'est qu'on avait fait ça ensemble, on avait rigolé. Et puis, elle, elle en avait fait quelque chose de joli. Mais en fait, il y a un mot derrière qui est très touchant aussi et que j'ai gardé. Et bon, même si je n'ai pas de nouvelles de cette personne-là, je pense que c'est la plus belle chose qu'on m'a offert pour l'histoire que j'y attache derrière. Ok. Voilà. Et le mot qu'il y a derrière, est-ce qu'il est secret ? Euh... Ouais, je peux... Ouais, non, c'est pas secret. Je peux le lire éventuellement. Avec plaisir. Je ne l'ai lu à personne, hein. Ah non, mais j'ai rassuré aussi. C'est un privilège. Alors. Donc, il a été... Il y a deux dates qui figurent en haut. Le 05-07-2012. Je pense que c'est le moment où elle a commencé le dessin. Et ça a été terminé. Le 09-07-2012. Clément, j'ai commencé ce dessin très enfantin le soir de la journée que nous avons passé ensemble. Je pense que les couleurs qu'il porte reflètent bien les couleurs que ta présence fait naître en moi. Je t'aime beaucoup, Clément. Je ne sais pas où nous allons tous les deux, mais je prends beaucoup de plaisir à te découvrir et à passer du temps avec toi. J'ai l'étrange impression que tu me connais par cœur. Chacun de tes mots, de tes sourires guérit toutes mes égratignures. Tu es quelqu'un d'un magique. Je voudrais ne jamais te perdre. Manon Busslet à Angoulême. D'ailleurs, si tu m'entends, je ne sais pas ce que tu deviens. Tu ne savais pas garder contact ? Non, en fait, moi, j'ai voulu garder contact. Mais je pense que c'est des choses... Je pense même que j'étais tombé amoureux de cette Manon. Mais voilà. Ce sont... Elle est partie, quoi. C'est comme ça. Mais quelque chose est resté, en tout cas. Oui, 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 oui. Je crois que tu le partages et que ce soit un objet le plus précieux. Oui, je pense que c'est une des choses les plus vraies qu'on m'a offert sur le moment. Merci. Pas de souci, oui. Je vais te poser, genre, quelques autres questions qui tournent autour du monde, de l'expérience de vie. Je voulais savoir s'il y a des choses qui te révoltent dans ce monde. Oui. Oui, oui. Quand je croise quelqu'un à la rue, dehors, c'est... En fait, je suis tout le temps un peu... C'est-à-dire que je sens que ce n'est pas normal. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Mes capacités d'action sont limitées aussi, quoi. Ça, je pense que c'est un truc qui me révolte le plus parce qu'on ne peut pas trop se voyer la face au quotidien, quoi. Et à chaque fois, j'ai parlé un peu avec des personnes et tout ça, comme la personne qui est rencontrée, par exemple. Et, ouais, je ne sais toujours pas trop quoi faire. Mais par contre, c'est vrai que si ces personnes-là pouvaient ne pas être dehors, ça serait chouette, quoi. Cet aspect d'inégalité sociale et de creux, en fait. Oui, c'est surtout... C'est l'indifférence, en fait. Je m'étais même... Alors, c'était à Toulouse, mais j'avais sympathisé avec quelqu'un. On avait parlé ensemble. Et, en fait, je m'étais rendu compte que... En fait, on peut tous être à la rue du jour au l'autre. On ne sait pas trop ce qui peut nous arriver. C'était quelqu'un, en fait, qui avait vu des comportements douteux de la partie supérieure et qui avait refusé de marcher dans la combine. Et par souci d'intégrité, en fait, il avait tout perdu au fur et à mesure. Donc, son emploi, ses relations. Et il s'était retrouvé dans la rue parce qu'il avait choisi d'être honnête. Et du coup, le prix qu'il a payé, c'est que maintenant, il était là, dans une rue, près du Capitole, à Toulouse. Et du coup, je me suis assis avec lui. Et je suis resté deux heures, à peu près, pour goûter cette indifférence. Et je me suis rendu compte que... Je perdais mon statut d'homme un peu citoyen lambda de la vie de tous les jours. Et les gens me voyaient comme un SDF, quoi. Et j'ai un peu goûté ça pendant deux heures, quoi. Voilà. Comment ça t'a fait... Qu'est-ce que ça t'a fait sentir, cette expérience-là ? Je ne sais plus, enfin, c'était... Bref, c'était vraiment ce qui me vient à l'idée, c'est cette idée d'indifférence, quoi. Une autre personne que j'avais rencontrée, comme ça... J'avais justement écrit un texte de Slam que j'avais présenté. Et je voulais lui offrir, mais je ne l'avais jamais retrouvé. Elle traînait à Tours il y a quelques années. Et elle, pour le coup, en fait, elle avait une partie de son visage qui était amochée. Parce qu'elle s'était faite attaquer par des chiens. Une jeune femme dans la rue, quoi. Donc, elle se tenait, en fait, la main, comme ça. Et ouais, voilà. C'est des personnes qui m'ont marqué. Une autre personne qui m'a marqué, comme ça, c'est... Voilà, il me demandait à manger ou l'argent. Et je lui dis, ben non, je suis désolé, je n'ai rien. Et je lui souriais. Il m'a dit, mais en fait, les sourires ne se mangent pas. Et j'avais trouvé ça habile. C'est-à-dire que, ben ouais, il avait la dalle et... Mais ouais, ça m'est resté, ça. Les sourires ne se mangent pas. Donc, ce qui me révolte, pour revenir à ta question, c'est peut-être l'indifférence, parfois. Ok. Ouais. Voilà. Et pour continuer dans cette lancée, quelle est la chose ou les choses les plus importantes que tu as apprises durant tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites ? Mes expériences de vie ? Le fait que c'est... L'impermanence. Le fait que tout passe un peu, quoi. Qu'il n'y a pas grand-chose d'acquis. Et des fois, j'essaye de garder ça à l'esprit, dans les deux cas, quand je veux quelque chose de bien ou pas. En sachant que c'est transitoire. Parce que quand ça ne va pas, du coup, c'est une idée de se dire, ouais, ouais, si, si, mais j'ai déjà fait l'expérience que ça va passer, donc ça va aller mieux. Et quand ça va bien, c'est plutôt pour se dire, ben, profite maintenant, parce que tu sais que bientôt, par définition, c'est comme ça, ça ne durera pas toujours, quoi. Donc, ouais, ouais, impermanence. Et puis, peut-être aussi, ce que j'ai appris, c'est, enfin, d'essayer de me découvrir un peu à travers ce que m'ont envoyé les autres. Parce que, voilà, je me construis un peu une image de ce que j'aimerais être, tu vois, un peu le clément tel que j'aimerais le façonner, le donner à voir. Et puis, j'essaye de, parfois un peu par la force des choses, mais voilà, on m'a envoyé des aspects, des facettes de ma personnalité peut-être un peu plus sombre, que j'aime un peu moins. Et, ben, j'essaye de, ouais, de reconnaître ça. C'est-à-dire que je ne suis pas que quelqu'un, je ne suis pas aussi bien que j'aimerais l'être, quoi. Et c'est comme ça, et c'est OK, tu vois. Voilà. Mais ça, c'est peut-être ce qui m'a appris le plus, quoi. Par exemple, j'ai pu blesser des gens sans le vouloir, aussi, alors que j'avais cette image de, ouais, plutôt du mec chouette et cool. Et en fait, ben non, pas toujours, quoi. Voilà. On est humain. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Merci. Voilà, pour regarder l'autre côté aussi de la, l'autre face de la pièce de monnaie ou de cette interview, est-ce qu'il y a des choses qui, toi, te redonnent espoir dans ce... Ouais, 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 quand je vois un couple de petits vieux qui se donnent la main, moi, j'ai espoir, j'ai la foi, après. C'est beau. Parce que je me dis, ben, ces gens-là, ils sont ensemble, bon, très clairement, c'est pas que pour le physique, enfin, ils ont réussi à, je sais pas, enfin, je sais pas, peut-être que je fabule un peu, mais c'est des trucs qui m'inspirent, quoi. Le fait de savoir qu'il y a, voilà, il y a peut-être eu une durée, il y a des choses qui font qu'ils soient encore là, en fait. Ouais, 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 ouais. Non, parce que ça m'a, enfin, même, je me suis longtemps interrogé sur ça. Je pense que ça dépend pas mal aussi, peut-être de l'environnement dans lequel on a grandi, nos références et tout ça. Mais, ouais, enfin, tu vois la relation entre deux personnes, dans quelle mesure c'est possible ou pas, à quel terme, enfin, qu'est-ce que ça implique, tout ça. Est-ce qu'on est vraiment sincère dans la démarche où on va vers l'autre ou quoi, enfin, ouais, enfin, ça, ça, des trucs, je me suis un peu toujours posé. Et quand je vois, ouais, deux vieux qui s'aiment, moi, je trouve que c'est un des plus beaux trucs qu'il y a, quoi. Voilà, donc ça, ça m'inspire. Ça te donne espoir. Ouais, 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 ouais. Chouette. Et, est-ce qu'il y aurait des choses que, quelles seraient les choses que tu aimerais peut-être transmettre aux futures générations ou transmettre, tout court, en fait ? La patience et l'écoute. C'est vrai, peut-être plus l'écoute. Alors, cette joie de transmettre, je l'ai eue un peu et puis c'est un peu la, la voix professionnelle que je me trace en étant en contact avec des enfants et en essayant de les ouvrir un peu à la musique. Mais ce qui est beau, c'est qu'on arrive à écouter ensemble, même dans un moment de silence, quoi, quand t'arrives à, ouais, 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 tu as un enfant, t'arrives à côté de toi et t'arrives à lui. Je me suis posé cette question en me disant, si un jour j'ai des enfants, j'aimerais leur transmettre ça, quoi, le goût du beau qu'on peut, on peut écouter. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très, très concret, quoi. C'est pas, c'est juste que des fois, c'est un peu un cheval avec, comme, tu vois, un cheval qui a des œillères, je ne suis pas en mesure de le voir ou le, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps là, quoi. Et c'est juste que des fois, je ne sais pas, je suis trop centré sur moi ou je ne suis pas en mesure de le voir. Le goût du beau. Ouais, le goût du beau, ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est politique. Ouais, après, c'est dans l'absolu, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui peut se toucher, se voir ou s'entendre, mais une sorte de, vraiment goûter à la beauté de ce qui peut nous entendre. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis persuadé, enfin, non, non, il y a, c'est obligé, il y a des trucs, enfin, il y a un truc. Magnifique. Voilà. Et pour terminer, si on t'accordait trois vœux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu ? Tout est possible, hein ? Tout est possible. On peut peut-être arrêter les conflits en Israël, Palestine, Ukraine et tout ça là, tous ces genres de, tous les conflits, quoi. De manière très pragmatique, avoir une machine à laver chez moi, pour éviter d'aller au lavomatique. Et puis peut-être guérir ma sœur, voilà, qui souffre, qui est malade et, voilà, qui a assez impacté, pas mal, enfin, c'est pas, ouais, voilà, elle est en souffrance, quoi. Merci beaucoup. Pas de soucis, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as envie de partager sur, voilà, la suite de tout ça, pour que tu rires ? Ah, bah, merci Sandy, c'était cool de passer ce moment avec toi. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine, sur cette chaîne, d'autres vœux. Sous-titrage Société Radio-Canada